les religieux sont plus coquins qu'on ne le pense dans le diocèse de Cologne Allemagne il y a eu des centaines de connexions à des sites pornographiques apparemment il y a un peu d'historique un peu coquin, c'est un peu sympa peut-être c'est même le seul endroit où j'aimerais bien voir l'historique parce que j'aimerais bien savoir ce que vont voir des prêtres sur Pornhub voilà, je laisse cette porte ouverte pour faire toutes les blagues du monde bien sûr Kenny, qu'est-ce que tu en penses ? c'est logique après pour moi c'est un processus c'est même pas du sexe, c'est un processus d'irrigation type plomberie où ils doivent passer par là pour se vidanger et eux c'est un peu leur salle de shoot mais dans l'autre sens c'est leur salle de branlette c'est leur méditation exactement, c'est pour éviter de craquer par contre la news c'est marquer genre contrairement à ce qu'on pense moi il faut vraiment être un teubé mon sait que ça baisse de malade dans le Vatican etc que genre il y a 8 avartements par jour chez les bonnes sœurs ou je sais pas quoi donc tout le monde sait que genre attends mais il y a littéralement eu un cardinal au Vatican qui a été genre arrêté pour faire des espèces de méga orgies oui oui etc donc d'ailleurs par contre c'est pas en homme qu'il y avait des stats de leur connexion en par pays et des recherches par pays je me demande s'ils ont le Vatican du coup et du coup on pourra répondre je pense que le Vatican ils ont des pare-feux et tu crois qu'ils mettent un VPN de quel pays il se cache derrière quel pays le Vatican Cologne il se cache derrière l'Allemagne peut-être qu'en fait c'est pas le à Cologne mais c'est ailleurs les mecs c'est en France en fait personne n'a 40 ans de sperme dans sa banque oui ça n'existe pas c'est juste pas vrai c'est tout ça suffit peut-être il y a un gars un moine bouddhiste peut-être genre il peut l'éviter grâce à ça tu vois mais en fait il évite pas il évite pas c'est qu'il écoute tellement et l'évite grâce à la puissance de décollage des turbojets il y a des turbojets dans ses couilles tu sais il fait genre non je sais pas non mais oui ça m'étonne absolument pas mais c'est vrai que j'aimerais en savoir du coup un peu plus parce que ça s'ils ont les traces de connexion du diocèse de Cologne j'aimerais bien savoir ce qu'ils recherchent parce que surtout ça permettrait peut-être d'arrêter 2-3 personnes en avance c'est marrant que ce soit super classique genre big tits genre vraiment ils sont en mode classique la base mais peut-être parce que du coup si c'est un peu des enfants dans leur tête au niveau du porno tu vois s'ils ont un peu juste 13 ans ils sont en mode genre ouh là là des décolletés ils recherchent décolletés il y a Doctasy qui a une petite histoire un jour j'ai livré un couvent et j'arrive pas à trouver la sortie la mère supérieure m'a dit qu'il est facile de rentrer dans un couvent mais difficile de sortir moi ça fait 40 ans que j'essaye syndrome de Stockholm en tout cas trop drôle ils sont marrants la meuf elle l'a dit sur un ton un peu déconne mais en fait elle lui a glissé un papier genre help c'est clairement une énigme moment interview derrière Doctasy il repart dans le couvent en mode extraction exfiltration avec ses potes de airsoft en mode Navy Seals on est là pour chercher la mère supérieure moment interview nous avons avec nous l'un des prêtres Kenny alors comment on se cache pour voir du porno dans un diocèse alors ce qu'on fait le plus simple enfin après ça c'est ma technique à moi mais puisque voilà moi je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie moi je fais ça vraiment là où on s'attend pas à ce que je le fasse donc que ce soit dans les cuisines du réfectoire par exemple ou même entre deux buissons dans les jardins mais après ce qui est très dur c'est que comme il n'y a pas de connexion comme c'est des couvents je dois me faire un espèce de partage de co avec un faux téléphone qu'un ami en prison m'a donné donc en fait c'est très compliqué de faire ça mais c'est un peu comme la prison il faut toujours que trouve son porno à droite à gauche des fois il y a des magazines des fois il y a des choses comme ça mais voilà moi c'est plus technique au jour le jour merci Alasky vous êtes l'un des croyants du diocèse un des pratiquants vous allez souvent là-bas au diocèse vous avez remarqué des choses étranges là-bas non c'est ça ? c'est vrai que mon téléphone quand il se connecte au wifi du diocèse le débit est beaucoup plus rapide c'est ça que j'ai remarqué donc je me suis dit tiens pourquoi ils ont de la fibre ici alors que tout ce qu'ils font normalement c'est méditer etc aussi un moment j'ai vu un de mes prêtres avec un t-shirt Mia Khalifa et je me suis dit est-ce qu'il ne s'est pas trompé parce qu'en plus ce n'est même pas la bonne religion donc je ne sais pas et maintenant tout fait sens est-ce que c'est quelque chose qui